On est parti et nous allons voir les différences, comment arriver à savoir si on est face à une personne de type 5 ou de type 6 énéagramme et soi-même arriver à lever le voile sur un doute qu'il peut y avoir entre ces deux profils. Deux profils qui peuvent aisément amener à une forme de confusion et pour cause, ce sont deux profils voisins. Mais on va voir également un autre point clé qui va faire qu'on va avoir cette confusion possible, cette difficulté de déterminer un 5 d'un 6. Alors, rentrons vite dans le sujet et la première confusion qu'il peut y avoir entre ces deux profils, c'est tout particulièrement le type d'intelligence, le centre, qui est le centre mental. Et donc, ce sont deux profils qui vont utiliser l'approche mentale pour interagir et pour entrer en relation avec le monde extérieur. Donc, le 5 va utiliser la partie mentale tout particulièrement sur l'aspect connaissance, sur l'aspect observation pour analyser, observer et éviter toute forme d'intrusion et préservation des ressources. Là où le type 6 de son côté va utiliser le mental pour se préparer à d'éventuels risques, d'éventuels dangers, pouvoir les anticiper et désamorcer ceux-ci avant qu'ils arrivent. Donc, on voit qu'on a deux approches mentales, mais pour des orientations qui sont différentes. Cependant, rappelons-le qu'on peut avoir des profils 6 avec un profil secondaire 5, 6L5 ou des 5L6. Ce qui va faire qu'on va avoir des 6 qui vont être dans l'observation et dans la recherche de connaissances. Ce panne-là, celles-ci vont alimenter une énergie qui va être une énergie d'anticipation des dangers et une énergie qui est liée à la vigilance par rapport à un risque qui peut leur arriver. En gros, des types 6 avec des L5 vont aller chercher des ressources à l'extérieur pour justement éviter une situation à risque. Ils vont chercher des connaissances pour se préparer face à un risque. Alors qu'un 5L6 va être orienté sur les ressources, sur ses ressources, sur son monde intérieur, sur éviter de l'intrusion. Et va anticiper comme un 6, et ce qui fait que ça va donner cet L6, va anticiper pour éviter justement de se retrouver dans une situation d'intrusion ou une situation de perte de ressources. Voilà comment on peut déjà arriver à dénouer l'un et l'autre. L'autre point clé qu'il y a à voir pour justement arriver à faire la différenciation entre les deux, c'est que quand tu vas avoir un 6, un général, cette personne va être très orientée sur les situations, les risques potentiels, sur tout ce qui pourrait amener un danger futur. Là où le 5 va être beaucoup plus orienté sur le, alors je ne dirais pas le manque parce que ça va nous amener sur le 4, mais sur la compréhension du monde extérieur, parce que c'est le monde extérieur qui amène de l'intrusion, c'est une préparation de soi-même vis-à-vis du manque de ressources à l'extérieur. Et donc, il va y avoir cette orientation qui va se faire vis-à-vis du monde extérieur. Enfin, dernier point, en termes d'énergie, sur le 5, on va avoir une énergie que j'appelle et qu'on retrouve de façon très différente sur le 4 et 9, une énergie plutôt contemplative, qui est que je vais d'abord observer, je vais souvent prendre du recul. Là où le 6 peut avoir une énergie qui peut être déjà plus agressive, lorsqu'on va avoir une approche qui va être plus contrephobique, tout particulièrement le 6 dit sexuel ou 6 tête-à-tête, mais pas que. On va le retrouver plus particulièrement ici, mais bon, ça c'est un autre sujet. Et sur le 6, on va avoir une énergie qui va être plutôt en réaction vis-à-vis du monde extérieur, une énergie qui va plus s'adapter à ce qui va se passer au monde extérieur. Donc, une énergie qui va être plus en avant comparativement à une énergie plus en recul sur le type 5. Ça, ça va vraiment t'aider en termes de différenciation. Si tu es vigilant ou vigilant, si tu regardes, en particulier en termes de typage, tu pourras trouver cela. Voilà, il y a encore beaucoup de choses à dire sur ces différents profils. Si tu veux aller plus loin avec moi, je t'invite à regarder ma masterclass 100% gratuite. Le lien est en description et quant à nous, on se retrouve de l'autre côté. Ciao !